Hey c'est Meli, comment allez-vous mes chers abonnés et ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne ? Je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction les Philippines. En fait hier tout simplement je suis tombée sur la chaîne officielle du leader du boss groupe philippin Esminite. J'ai nommé Pablo et j'ai vu qu'il nous avait sorti de son. Je suis en retard oui de un mois. Donc je me suis dit je vais aller voir ça et pourquoi pas en faire une réaction mais double. Donc il a sorti tout simplement son premier single qui se nomme La Luna. C'est le premier son dont je vais réagir. Et j'ai vu qu'il avait fait une autre vidéo sur Youtube mais c'est des points d'interrogation. Il y en a trois et je pense que c'est plus une chanson en acoustique. Mais je me suis dit pourquoi pas combiner les deux vidéos dans cette réaction. Comme vous le savez c'est un de mes membres préférés des SB19. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas vu ça à sa sortie ? Elle comptabilise déjà de... Il faut que je me... Elle comptabilise déjà plus d'un million de vues. Franchement contente pour lui. J'ai hâte de voir mais quel genre musical qu'il ferait en solo tout simplement. Il y a déjà un des membres qui avait fait un solo que j'ai apprécié énormément. Donc là franchement Pablo le leader. La Luna. J'ai hâte j'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup comment c'est tourné déjà. C'est très vieillot comme si c'était dans un endroit abandonné. Il est enchaîné. Comme si c'était des griffes d'un loup-garou qui avait fait... Ça fait très Halloween mais j'aime bien. J'ai hâte d'aller pas mal. Il a une de ses présences lui, c'est incroyable J'aime beaucoup les effets qu'ils ont fait en subrayance Comme s'il y avait une double personnalité Waouh, il joue super bien J'aime beaucoup, c'est une sonorité en fond comme si c'était Halloween, très dramatique, horreur Et on dirait qu'ils se confondent contre sa propre personnalité Comme s'il y avait le bien et le mal Comme s'il y avait le côté humain et le côté loup-garou tu vois Ah j'adore Donc là c'est vraiment du rap à 100% J'aime beaucoup comment le MVT Oh sa tenue c'est très traditionnel Waouh, ça c'est super bien à faire T'as vraiment cette espèce de brouillard qui fait ce côté mystérieux, fantastique aussi Mais après c'est très en qui Sous-titrage ST' 501 J'adore les paroles En fait il a envie de se libérer de ses chaînes Il y a ce côté humain qui prend parfois le dessus Et puis ce côté loup-garou qui reprend le dessus Oh il a les clés à la fin Intéressant Est-ce qu'il arrive à se libérer à la fin ? Alors franchement j'aime le fait qu'il ne fait que du rap hip hop Tu ne l'entends pas chanter Tu l'entends juste rapper Et c'est encore une fois Trop trop génial Moi c'est ça que j'aime bien C'est le leader des SB19 C'est qu'il a une voix exceptionnelle Franchement parfois il va danser haut et tout Enfin c'est impressionnant mais en tant que rappeur et danseur Il est exceptionnel Également moi franchement Gros coup de coeur pour son titre en solo J'espère qu'il y aura encore des millions et des millions de vues à l'avenir J'aime beaucoup ce côté aussi très mystique Très loup-garou C'est carrément ce concept qui a été utilisé pour la vidéo Et même dans les paroles de la chanson tout simplement J'aime beaucoup aussi qu'il montre la dualité entre le monstre Entre l'animal, le loup-garou Mais le côté humain Ses expressions faciales étaient au rendez-vous Franchement génial également Et j'aime beaucoup ce côté aussi très endroit abandonné Peut-être que c'est lui qui s'est enchaîné Pour pas en fait que quelqu'un vienne Et pour pas qu'il se libère Pour pas faire de mal peut-être aux personnes qui l'entourent Etc Il y avait vraiment ce côté très lune Comme le titre l'indique La luna Rapport loup-garou Non franchement je sais pas quoi dire de plus A part que c'était canon les gars Franchement j'ai beaucoup aimé Pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Franchement Un mois après quoi Mais t'es vraiment en retard Là maintenant je vais réagir à l'autre titre Qu'il a mis sur sa chaîne YouTube Comme je vous l'ai dit Il y a trois points d'interrogation C'est peut-être quelque chose qui est brut Qui est pas encore peaufiné avec les arrangements Etc Mais en tout cas je pense qu'on va le voir dans le noir On voit une horloge numérique 8h Peut-être dans son appartement Je ne sais pas parce qu'en face tu vois que des parkings Je ne sais pas Mais est-ce que ça va être quelque chose de très rap Hip-hop Ou ça va être quelque chose de plus calme Balade Je n'en sais rien C'est parti quand même Je vais découvrir ceci Maintenant Petiteur acoustique C'est comme si c'était lui Qui avait filmé en fait Il est en peignoir peut-être En mode baba pool Ce signal que je m'attarde sur mes souvenirs de regrets C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'était très court mais très émouvant, complètement différent de son titre La Luna. Là on l'entendait tout simplement chanter, il a une voix tellement atypique que j'aime beaucoup. Toujours ce petit craquement même quand il va dans les hauts, enfin franchement c'est génial. Elle m'a émue, ses chansons, les paroles, la souffrance qu'il transparaissait dans sa voix également. Encore une fois, il m'a transporté vraiment d'une émotion à une autre dans ses titres. Après tout, c'est Pablo quoi, moi ça ne m'étonne pas. Allons voir maintenant le single, qu'est-ce qu'il donne hein. Je sais qu'il a sorti donc le single pour le titre La Luna, je l'ai trouvé sur Apple Music. Alors, oh ok d'accord, on voit vraiment cette fameuse lune. Tout autour c'est noir mais tu vois vraiment tous les graffitis qu'il y avait aussi en subrayance dans le MV. Lui est vraiment simple, comme une esquisse, comme si on avait dessiné autour de lui. Il y a ce W, comme ça, dessiné et des lunettes, comme si on voulait cacher son visage. Comme si c'était le monstre en fait, le loup-garou en lui. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve les détails sur la jaquette du single, qu'on le retrouve carrément dans le MV. Vraiment, vraiment, on dirait vraiment un tableau. Tu vois vraiment que c'est une photo qui a été prise mais tout autour, on dirait qu'on a vraiment fait tout des gribouillis. Comme si c'était le loup-garou avec ses griffes en fait, qu'il avait déchiré ou essayer de passer un message. Après, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, on dirait, autour mais en philippin ou en anglais, je ne sais pas. Tu vois vraiment des P, des A, ouais franchement non. J'aime vraiment énormément la jaquette les gars, franchement top, 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 top. Rien à dire, merci Pablo pour cet excellent moment. Hâte de voir tes prochains projets tout simplement. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez apprécié le premier ou le deuxième titre. Est-ce que vous aimez tout simplement son concept, loup-garou, cette compatibilité avec l'animal qu'il y a en nous ? C'est peut-être vraiment ce stéréotype qui voulait nous avancer ? Je ne sais pas, moi je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye-bye, c'est une ara. Sous-titrage ST' 501